Clique sur le lien de description juste en bas pour recevoir immédiatement et gratuitement mes 10 astuces pour lire et retenir de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Ça peut t'aider pour tes études et à retenir tout ton contenu de lecture. Ça se passe en bas dans le lien de description. Début des années 2000 donc, il est un crew, il est une équipe donc à Londres qui fait beaucoup de bruit, beaucoup de bouquants en fait des artistes, un groupe de rap. Il s'agit du So Solid Crew. Le So Solid Crew donc, c'est des rappeurs mais également des organisateurs de soirées, d'événements donc qui font de la promotion, qui font du marketing et qui ont une certaine expertise. C'est de cette manière qu'ils vont pouvoir booker Cameron. Cameron donc en 2004, donc c'est un raz-de-marée rose mais un raz-de-marée en fait, il marche sur l'eau, c'est un excellent rappeur, ça plaît aux gars, c'est un mec plutôt bel homme, ça plaît aux meufs. Donc le mec est bankable. Savoir qu'en 2004, Deep Set en fait, c'est un mouvement qui est global. Ils ont une division en fait à Londres, une antenne j'ai envie de dire, un groupe de rap qui s'appelle le SAS, donc deux artistes londoniens, anglais, donc affiliés au Deep Set. Le So Solid Crew donc va pouvoir booker Cameron et tout le Deep Set, donc ils vont avancer les frais, ils vont booker un vol, leur vol plutôt, en première classe. Également un hôtel de luxe londonien, ça a un certain coût, ça coûte et ils vont également, il y a également le cachet. Donc ils arrivent en fait à faire venir Cameron, sauf que tout ne va pas se passer comme prévu. Malheureusement, au moment du show, donc Cameron ne va pas se pointer. Il va faire sa diva, il ne va pas se présenter donc à Londres et laissant ses fans très déçus et le So Solid Crew très énervé. Ils veulent savoir en fait pour quelle raison il ne veut pas venir, quelle raison, quelle excuse tu peux nous donner. Et lui en fait, il dira qu'il n'est pas satisfait du vol, qu'il n'est pas satisfait de l'hôtel qui a été pris. Et eux en fait, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas entendre. On parle de sommes énormes en fait, d'hôtels luxueux, de vols en première classe, c'est un coût énorme. Des Etats-Unis à Londres et retour, et les mecs ils n'en démordent pas en fait. Ça les laisse en plomb et ça les laisse assez amers, ils ont des boules en fait tout simplement. Deux, trois ans vont passer jusqu'à ce que Joel Santana fasse une tournée internationale qui va le mener à Londres. Alors il est à Londres avec GR Writer du Deep Set New York, et également donc le SAS, le Deep Set UK. Il ne se sent pas menacé jusqu'à ce que le So Solid Crew n'intervienne, ne se pointe dans l'hôtel où il résidait, et ne demande une explication. Joel Santana c'est Deep Set, Deep Set c'est Cameron, Cameron n'est pas là, mais si on ne l'a pas lui, on tour à toi. Ils veulent en découdre avec lui, ils veulent une explication en fait sur le pourquoi il ne s'est pas présenté en fait il y a deux, trois ans. Pour eux, les excuses que Cameron a avancé ne sont pas suffisantes. Donc ils veulent une explication, ils veulent une explication en fait avec Joel Santana. Ils font tellement de bordel dans l'hôtel que la police va intervenir, et considérant en fait que c'est Joel Santana la cause de ce problème, ils vont en fait l'escorter dans un autre endroit, dans un autre lieu. L'escorte policière donc va accompagner la voiture de Joel Santana, jusqu'à un certain moment, ils vont la lâcher. C'est à ce moment là que le So Solid Crew et les goons de London vont intervenir de nouveau, et vont kidnapper Joel Santana. Après cela donc, Joel Santana va être obligé de performer, pour rembourser, pour amortir les dépenses qui ont été faites il y a deux, trois ans pour Cameron. Donc il va faire trois concerts, et après cela, le So Solid Crew va lui permettre de rentrer chez lui à New York. Il y a une vidéo qui va sortir, où l'on voit J.R. Reiter et Joel Santana, pas très à leur aise, entourés de ces mecs, de ces goons de London, qui leur mettent la pression en fait, on voit qu'ils ne sont pas bien, ils n'ont pas envie d'être là. Et ce DVD, cette vidéo en fait, va atterrir sur le DVD de French Montana, Cocaine City. Donc French Montana et Max B, qui étaient libres à ce moment là, vont bien s'en moquer, ça va bien les faire marrer. Ils vont charger pas mal le deep set. Alors on aurait pu penser qu'après cela, la tension serait redescendue entre Cameron et le So Solid Crew. Ce ne sera pas le cas. Il va être annoncé pour une deuxième fois donc à Londres. Ça aurait été l'occasion de régler les comptes, de mettre à plat, de faire le nécessaire en fait, de faire la paix tout simplement. Mais il n'en sera rien en fait, il rebelote, il ne va pas se pointer en fait. Il va leur faire un deuxième doigt d'honneur, ils ne vont toujours pas apprécier. Cameron était attendu sur scène, le So Solid Crew était dans le public, ils vont monter sur scène pour tenter de trouver Cameron backstage. Il sera parti depuis longtemps, ils vont haranguer la foule, le charrier, lui faire des doigts d'honneur, bref. Tout simplement, ils lui ont envoyé des crottes de nez, ce qui est normal en fait, ce qui est de bonne guerre plutôt. À ce moment-là, Cameron lui, il va leur répondre en faisant, en publiant une vidéo en fait où il est avec sa compagne de l'époque, Juju, en train de danser la bachata, la salsa. Et ils sortiront aussi une autre série de vidéos. Ou en fait, il prend l'accent anglais, il boit du thé, en faisant semblant en fait, en jouant les Goons de Londres, qu'ils veulent le sauter, qu'ils veulent l'allumer en fait. Voilà, il continue et ça aurait été l'occasion d'aplanir les tensions, lui il n'en est rien, c'est un charrier, c'est un gros vanner. Il n'en est rien, il continue et jusqu'aujourd'hui, ils n'ont toujours pas à régler leur bif en fait. En fait, Cameron n'est pas revenu à Londres et je pense qu'il n'en a pas d'intention et au cas où, le socialite crew est toujours là dans les parages sur le qui-vive, prêt à l'attendre. Pour la première douille qu'il leur a mis en 2004, Cameron avancera qu'il s'agit de son manager, tour manager en fait, Big Joe, qui a pris l'argent mais qu'il ne l'a pas donné en fait. Et lui, il n'a pas les sous, il ne fait pas la prestation. On peut le comprendre mais en même temps, il est présent, il y a des fans qui attendent, qui ont été super déçus. Il y a une équipe effectivement avec laquelle il aurait pu s'arranger. On peut comprendre effectivement que s'il n'a pas les sous, il ne fait pas la prestation, qu'il ne fasse pas la prestation mais il aurait pu être un petit peu plus haut que ça, prendre un petit peu plus de hauteur par rapport à ses fans. Je donne quand même un peu de crédit au socialite crew, ils ont fait des sous, ils ont avancé des sous, tu nous dois quelque chose en fait. Et alors, ils ont kidnappé quand même Djoué Santana, ça n'aurait pas été nécessaire je trouve, mais je comprends plus ou moins leur position. Vous dites-moi ce que vous en pensez, est-ce qu'ils ont eu tort, est-ce qu'ils ont eu raison au Cameroun, ça a été un tarbat ou pas ? Commentez, partagez et on se retrouve très bientôt.